... Allons-y alors. Vous avez votre FSDL quelque part. Voilà. Et donc vous avez un répertoire test. Alors est-ce qu'il est important que ce répertoire s'appelle test ? Il est très important que ce répertoire s'appelle test puisque les adresses Froggens que nous allons utiliser en local, ce ne sont pas des adresses qui sont enregistrées, ce sont des adresses simplement qui vont être résolues localement et qui vont commencer par test étoile. Test étoile, d'accord. Et donc si je veux réaliser un premier site, par exemple, je pense qu'il est opportun d'essayer de l'appeler Hello World, par exemple, puisque ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire apparaître au moins un premier site Froggens sur l'écran, je vais lui donner cette adresse-là qui ne fonctionnera que sur mon ordinateur, mais qui va me permettre de développer. Alors, pour pouvoir faire ça, effectivement, dans ce répertoire test, je vais créer un répertoire qui va s'appeler Hello World. Jusque-là, on a fait la relation entre les deux. Est-ce que j'ai des contraintes dans le nom que je peux donner à mon répertoire ? Oui, alors il faut, dans cette, vous savez qu'une adresse Froggens est une adresse internationale, donc elle peut s'écrire en 179 langues, dans les deux sens, de droite à gauche, de gauche à droite. En l'espèce, ici, l'adresse Froggens doit être, puisque c'est une adresse de développement, c'est une adresse qui ne comporte que des caractères ASCII, donc des caractères A à Z, 0 à 9, avec un tiré éventuellement, le tout en minuscule, et c'est la seule chose qu'on peut faire. Entendu, mais c'est provisoire. Et c'est provisoire. Donc, avant d'ouvrir, puisque là, j'ai mis un répertoire, mais je n'ai mis aucun contenu dans ce répertoire. Donc là, la chose importante, ça va être de créer, en fait, ça va être de créer un document. Donc, je vais, par exemple, c'est pas par exemple, je vais l'appeler home.fsdl. home.fsdl, encore une fois, est-ce que c'est important ? Alors, c'est très important, puisque, donc là, il va me demander si je suis d'accord pour changer l'extension, je suis tout à fait d'accord. Home.fsdl, c'est très important, puisque, par convention, dans ce Froggens Player de test, eh bien, vous allez pouvoir, au moment où vous allez entrer cette adresse-là, finalement, la page d'accueil du site Froggens sera forcément nommée home.fsdl. Ceci est le dispositif pour ce test. Quand il s'agira de mettre des adresses Froggens, d'utiliser des vraies adresses Froggens sur le réseau Internet, alors, à ce moment-là, le développeur pourra indiquer un autre nom que home.fsdl, pour notamment, par exemple, s'il souhaite arriver directement sur un script dynamique ou s'il souhaite le nommer autrement, il pourra tout à fait le faire à ce moment-là. Mais pour l'instant, pour simplifier les choses, donc, l'utilisation se fait ainsi. Alors, home.fsdl, j'ai créé un slide, un document fsdl, mais entièrement vide, et donc, je vais déjà l'ouvrir. C'est intéressant, et on voit, évidemment, que je n'ai pas fait grand-chose dedans. Et donc, que va-t-il se passer, à votre avis, si j'ouvre ce site Froggens de la sorte ? Jean-Manuel, vous qui connaissez bien le fsdl, maintenant. Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, découvrons alors ceci. Eh bien, on vient de voir apparaître un objet sur notre écran qui, je pense qu'on le voit bien, et qui vient de m'indiquer, donc on reconnaît le logo de Froggensplayer, et qui vient de m'indiquer XML parsing error, the XML declaration was not found. Eh bien, en fait, cet objet-là, finalement, c'est le début, c'est mon premier site Froggens raté, on va dire, puisque c'est un slide d'erreur, mais qui, quand même, apparaît sur mon écran, et qui vient de se substituer, en fait, vient me présenter son message d'erreur dans une forme qu'il a créée, en fait, que le Proggensplayer a créée, pour m'indiquer que j'ai un petit problème. Alors, je m'arrête là juste un instant, parce qu'évidemment, on va essayer de dépasser cette première erreur, mais la chose importante pour le développement, c'est qu'on a essayé de mettre en place un système d'erreur, de rapport d'erreur, qui soit très complet, pour que le développeur de site, le développeur de FSDL, puisse rapidement mettre au point son document. Donc, au lieu d'avoir des erreurs inaccessibles, incompréhensibles, très techniques, vous allez voir que quand il y a des choses qui ne vont pas, des choses un peu compliquées qui ne vont pas, par exemple, j'utilise un élément alors que je ne devrais pas dans un certain contexte, ou bien je mets une valeur d'attribut qui ne fonctionne pas avec une autre valeur d'attribut, eh bien, le validateur qui est à l'intérieur de France Player va m'informer de manière précise, c'est-à-dire, il va me dire sur quelle ligne, dans quelle colonne, quelle valeur ne va pas. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de mettre au point, et d'ailleurs, je ne vais pas m'en priver, certainement, de mettre au point le document de manière itérative, de façon instantanée. Et là, a priori, il vous manque donc quelque chose qui s'appelle XML déclaration. Tout à fait. Alors, quand même, peut-être avant, puisque c'est la première fois qu'on voit un objet de cette nature-là sur l'écran, on voit quand même tout de suite, peut-être on peut remarquer tout de suite, qu'il se balade, évidemment. C'est vous qui le baladez. Ça, c'est moi qui le balade. Je le prends, je clique dessus et je déplace ma souris. Et puis, je vois aussi que je peux le redimensionner sur l'écran et il reste aussi au-dessus des autres fenêtres. Je peux voir aussi tout de suite qu'il se passe quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau de l'affichage, puisqu'on voit qu'à partir d'une certaine taille, donc là, il est vraiment tout petit, mais à partir d'une certaine taille, je change de mise en page. Eh bien, ça correspond à ce que j'ai indiqué tout à l'heure comme étant les deux représentations lead et vignettes du même document et en fonction de la taille d'affichage choisie par l'utilisateur. Donc voilà. Là, je suis devant un slide d'erreur dans sa représentation lead. Et là, je suis sur le même slide d'erreur dans une représentation vignette. Donc on va essayer d'en faire un pour de vrai, mais disons que déjà, il faut savoir que cet objet-là, et nous remercions Aurélien de l'avoir programmé tout à l'heure, enfin, je dirais hier, c'est un objet, c'est en fait un slide frogant, simplement, il s'est substitué à mon slide vide. Vous voulez dire, il est donc écrit lui aussi en FSDL ? En fait, il est écrit en FSDL. En fait, c'est un slide d'erreur, mais c'est un vrai slide en réalité. Voilà. Alors, peut-être aussi pour terminer, pour qu'on comprenne bien la manipulation, ici, dans le menu contextuel, c'est-à-dire, j'ai cliqué sur le site avec le bouton droit de la souris, eh bien, je retrouve en fait un certain nombre de fonctions. Alors, je retrouve en écriture très large actuellement, manifestement très large, l'adresse frogant qui correspondait, donc, l'adresse frogant locale, test étoile, hello world. Donc, si j'en fais un deuxième, eh bien, je vais pouvoir, dans le même répertoire que tout à l'heure, ici, je pourrais mettre un deuxième site frogant, hello world, on va en inventer un tout à l'heure, eh bien, je pourrais facilement retrouver sur mon écran lequel je suis en train d'éditer, simplement en cliquant sur la souris, le bouton droit de la souris. Alors, vous ne feriez pas un deuxième hello world, il aurait une adresse différente. J'aurais forcément besoin, effectivement, d'un autre nom pour ce site. Voilà, et donc, que vois-je simplement ? La taille petite, la taille moyenne, la taille grande de ce site sur l'écran. Je vais pouvoir recharger, donc là, je persiste, mais je vais obtenir la même erreur, puisque je n'ai rien changé, donc au contenu du slide Frogens, donc ça ne sert à rien pour l'instant. Et puis, j'ai une petite fonction ici qui est très importante pour les développeurs. D'ailleurs, on voit que c'est un menu qui ne va apparaître que si le développeur le déclenche. C'est un item qui s'appelle Disable Scaling Factor. Alors, si vous me permettez, je fais une petite précision ici. C'est que, si vous observez bien la taille de ce site Frogens, on se dit que, vu que mon écran doit faire à peu près 1280 pixels de large, je n'ai pas 640 pixels, manifestement. Oui, le canevas dont on a parlé tout à l'heure. Le ? Le canevas dont on a parlé. Le canevas, voilà, je ne retrouve pas mon canevas. Alors, en effet, Frogens Player, en fait, ajuste la taille du canevas, la taille de dessin du canevas, va l'ajuster en fonction du contexte dans lequel Frogens Player s'exécute. Donc là, je suis sur un écran d'ordinateur et effectivement, un facteur d'échelle a été appliqué pour que le site Frogens ne soit pas trop grand. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction du contexte dans lequel le site Frogens s'affiche, et partant du rendu qui est de toute façon fait sur le canevas qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire 640 par 480 pixels sur toutes les plateformes, eh bien, le player va ajuster cette taille pour la rendre confortable au niveau de l'utilisateur. Alors, évidemment, c'est chouette pour l'utilisateur, mais ce n'est pas chouette pour le développeur parce que le développeur, lui, il a besoin de voir un peu au pixel près ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas envie de vivre ce redimensionnement, cet ajustement de la taille. Et donc, il existe ici une fonction qui s'appelle Disable Scaling Factor ou Enable Scaling Factor qui me permet, là, de voir le site Frogans sur mon écran à son échelle de rendu. Donc, c'est-à-dire en 640, 480. Tel qu'il a été calculé. Tel qu'il est calculé. Et donc, pour la mise au point de ce site, c'est évidemment beaucoup plus intéressant de pouvoir le voir dans sa taille, je dirais, de conception pour pouvoir ajuster très proprement les choses et même pour le confort visuel du développeur. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important. Dans cette version qui est donc une version for developers de Frogans Player, cette fonction de Scaling Factor est accessible dans le menu contextuel du site et dans la version grand public, cette fonction développeur ne sera déclenchable qu'en réglant, en activant quelque chose au niveau des réglages du logiciel. Voilà, pour ne pas ennuyer non plus les utilisateurs finaux. Voilà. De même que le view source aussi, c'est-à-dire la possibilité de voir le code source du site du slidefrogans courant sera aussi accessible pour ceux qui voudront le déclencher, c'est-à-dire les développeurs principalement. Alors évidemment, cette fonction est désactivée actuellement puisqu'en fait, le code source, il est là, il est sur ma machine, donc je n'ai pas besoin de le découvrir. En revanche, ça peut être très intéressant comme pour les sites web, comme pour les développeurs de sites web, de voir le code source d'une page web permet de comprendre la façon dont les choses sont faites, d'apprendre et donc là, pareil, pour les sites frogans, vous allez pouvoir aussi accéder au code source, au document source qui est derrière un site rendu sur dessiné. Voilà. Alors, a priori, il y a une erreur XML, une erreur de parsing XML. Alors, le document FSDL est un document XML basé sur la grammaire XML et donc la grammaire XML nous impose et donc va imposer à tous de rajouter une petite balise. Alors, je vais tout de suite augmenter un peu la taille et en même temps indiquer à ce logiciel qui vient d'être installé que le FSDL qu'on est en train de faire, c'est du XML. Alors justement, en parlant de logiciel, est-ce que vous utilisez un logiciel particulier pour éditer du FSDL ? Alors non, j'utilise un logiciel simplement de traitement de texte en fait, bon là, qui est manifestement un peu amélioré puisque reconnaissant que je suis en train d'éditer du XML, il me propose de remplir les choses un petit peu. Par exemple, quand je fais un coding égal et que j'appuie une seule fois sur guillemets, il m'en met deux et il me replace le curseur au bon endroit donc il sait que je suis un développeur et non, mais sinon, en effet, je n'ai pas besoin d'un logiciel spécifique, il me suffit simplement d'un logiciel qui me permet de saisir du texte. Là, cet éditeur me permet de voir en plus des couleurs affichées sur l'écran. Alors, chacun ses couleurs, ce n'est pas forcément celle que j'aurais choisie, mais bon, en tout cas, ça permet de voir quelque chose et de suivre. Alors, on peut y aller par... Est-ce que c'est écrit assez gros pour les gens dans la salle ? Parfait. Voilà. Et donc, je viens de faire quelque chose, c'est que je viens simplement de rajouter quelque chose, une balise qui s'appelle une déclaration XML et cette déclaration XML, maintenant que je lui ai donné, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Et donc, j'avance d'un cran et puis, le parseur, donc, la fonction qui va vérifier et la validité de mon code me dit qu'effectivement, il me manque un root element. Alors là, je vais aller tout de suite m'aider puisque vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, nous avons donc publié un certain nombre de documents et notamment celui-ci qui est quand même bien pratique et qui va me donner la récapitulation. Donc, c'est sur le site frogans.org dans la rubrique FSDL, le FSDL recap elements and attributes. Et donc, on est en train de me parler d'un root element qui me manque et en fait, ce root element, c'est l'élément FSDL, frogans-fsdl. Et donc, je vais copieusement simplement le coller, le copier-coller en lui donnant l'attribut version. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas au passage, on peut remarquer la méthodologie d'édition en XML et donc en FSDL et donc en FSDL, on fait ce qu'on appelle, on ouvre des balises, il y a des balises ouvrantes et des balises fermantes. Celle en bas, le slash qui démarre veut dire qu'elle est fermée et version qui s'est affichée d'une autre couleur est un attribut de la balise de l'élément root frogans-fsdl. Voilà. Alors là, je viens de simplement d'inclure la balise qu'on m'a indiquée comme étant la balise racine, enfin l'élément racine du document FSDL avec un attribut version qui vaut 3.0. On voit dans la documentation ici fournie qu'elle est obligatoire donc ce qui signifie que si je l'enlève, si je l'enlevais, probablement j'aurais une erreur. Alors, comme je suis très curieux, je vais créer peut-être voir cette erreur-là. Ah. alors qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que la valeur vide de l'attribut version n'a pas été utilisée préalablement. C'est un peu étrange. N'est-ce pas Damien ? Mais Damien a toujours raison donc on va lui remettre. En tout cas, il y a une erreur et on voit bien que c'est un rapport avec l'attribut version. Donc là, peut-être un petit un petit un petit léger bug report. Ici, je viens donc à l'élément je viens de remettre cette version très sérieusement puisque je pense que c'était un peu idiot de l'oublier et alors ce code que je suis en train de créer on le mettra évidemment sur le site pour que vous puissiez le tester mais enfin je pense que là tout le monde est capable de le tester et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont déjà plus loin que moi. Alors, FSDL validation error ligne 3 colonne 1 one or more layer child elements are missing. Alors en effet, vous vous rappelez donc si on peut remontrer juste la petite carte on est juste en train de me dire que j'ai besoin de mettre des layers et c'est normal puisque les layers c'est quand même l'élément constitutif d'un slide frogant. Alors je vais revenir sur mon code et donc je vais mettre des layers. Alors Jean-Emmanuel nous avons la possibilité de mettre beaucoup de choses dans un slide frogant. Je propose que nous je reviens un peu à la table des matières et je propose qu'on fasse quelque chose d'extrêmement basique c'est à dire qu'on allait mettre en fait une ressource graphique un rest draw une forme géométrique une forme géométrique et donc je vais me rendre directement alors ce site frogant commence maintenant à m'agresser un petit peu donc je vais le remettre dans sa petite taille momentanément le temps de coder un petit peu et je regarde cette balise rest draw donc je vais fabriquer une ressource dans la première ressource que nous allons créer et je vais suivre le mode d'emploi c'est à dire qu'on me demande de mettre un identifiant de ressources alors un res id qui veut dire donc identifiant de ressources voilà toutes les ressources que je vais préparer dans le cadre de mon layer vont avoir en fait un identifiant unique dans l'ensemble du slide et qui va me permettre ensuite qui va permettre en fait à un layer de le référencer d'appeler cette ressource en particulier donc appelons-la si vous voulez draw1 je ne préjuge pas de ce que je vais créer avec cette ressource reste draw1 peut-être si vous voulez alors c'est comme ça nous aurons une traçabilité très forte sur ce que je suis en train de faire alors j'ai un deuxième attribut qui s'appelle size et donc par exemple si je faisais une ressource la plus grande possible c'est à dire qui occupe l'intégralité de mon rendering canvas et bien elle aurait la taille 640 de large et 482 de haut c'est ce que me dit bien cette documentation j'ai le droit d'aller jusqu'à cette valeur là donc c'est en pixels c'est en pixels je vais pouvoir avoir un troisième attribut figure qui va par exemple alors si je voulais faire qu'est-ce qu'on va décider alors nous avons le droit entre un carré un carré c'est pas drôle un round rect c'est pour faire des bords arrondis donc ça ça va ressembler beaucoup à celui-là ça a l'air d'être un res draw avec un bord arrondi donc on va on va innover on va faire une ellipse voilà tout ça c'est obligatoire manifestement res ID size figure c'est obligatoire et il me reste un quatrième attribut ici qui s'appelle stroke alors stroke va me permettre de savoir si je veux simplement faire un trait ou si je veux faire une surface donc je vais ici mettre la valeur off qui va donc m'indiquer que je veux une ellipse pleine pour ma ressource alors je note que vous utilisez indifféremment les doubles côtes et les côtes enfin les guillemets les doubles guillemets les simples guillemets qui est permis par la syntaxe XML tout à fait alors en général nous-mêmes utilisons davantage le simple guillemets mais cet éditeur de texte est récalcitrant et donc à moins que ça soit moi peut-être on va essayer de voir si je si c'est en fait non vous voyez il ne va pas autant indenter les simples guillemets mais je pense que pour pour la clarté puisque toute notre documentation utilise effectivement des simples guillemets quand il s'agit de citer une valeur je vais rapidement transformer effectivement ces doubles guillemets en simples guillemets et tant pis pour l'indentation pour la complétion automatique voilà ça ceci est très propre et conforme à nos exemples je vous remercie pour l'avoir fait remarquer avant que j'ai tapé 500 lignes de texte c'était encore facile à corriger voilà alors cet élément là donc je le je vais peut-être quand même regarder ce qui se passe alors là vous avez défini une ressource j'ai défini une ressource et ça n'a pas l'air de lui avoir fait grand chose il me dit toujours qu'il veut des layers mais ça se passe plutôt pas mal puisque j'ai réussi à mettre un élément sans me faire gronder voilà alors comme je sais que vous êtes très curieux vous avez envie de savoir ce qui s'était passé si j'avais mis autre chose que off c'est-à-dire si par exemple j'avais mis 3f au lieu de 2 peut-être que j'aurais eu un petit problème voilà et là que vois-je ça mérite vraiment un agrandissement la ligne 5 colonne 66 la valeur off n'est pas une des valeurs possibles de l'attribut stroke en effet c'est ici on n'a que le droit qu'entre on et off voilà ça c'est simplement une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure sur la mise au point du document par itération au niveau du développeur il n'y a pas à relire la doc tout le temps si on a fait une faute de frappe et bien on peut tout de suite le savoir par le validateur et c'est quelque chose qui est bien pratique alors il me reste toujours cette histoire de calques je vais le remettre en un peu plus petit momentanément et donc on va essayer de créer un calque alors je vais retourner dans la documentation puisque finalement pourquoi avoir de la mémoire quand on a une documentation ça sert à rien et donc ici je vais aller chercher un layer donc voilà ah là j'ai un peu plus de monde on voit que j'ai un peu plus de monde en termes d'attributs alors on va prendre notre courage à deux mains et puis on va créer un élément layer rapidement qui donc vous le voyez comme moi a un identifiant donc comment souhaitez-vous que je l'appelle ? Layer 1 parce que là tout va bien alors leap out leap out on voit que c'est un attribut obligatoire comme c'est inscrit ici et que j'en parlais tout à l'heure rapidement leap out a trois valeurs possibles all lead et vignette on retrouve des concepts dont on a parlé on retrouve nos concepts de tout à l'heure alors pour l'instant je vais dire c'est leap out égale all c'est à dire que j'ai l'intention que ce layer que je suis en train de construire soit inclus dans mes deux représentations lead et vignette de mon site de mon slide Froggens alors le troisième attribut tout ça est dans un ordre remarquablement logique me demande quelle est la ressource que vous souhaitez inclure donc dans ce layer puisque un layer c'est juste un conteneur qui va permettre d'afficher une ressource et donc je vais dire j'en ai qu'une seule de toute façon donc je vais prendre celle que j'ai c'est à dire rest draw 1 la question suivante me dit allez c'est optionnel on me dit est-ce que vous souhaitez retourner la ressource retourner l'image ajouter des filtres on retrouve nos concepts de tout à l'heure ajouter du flou de l'opacité créer un angle gérer une position etc ah oui la position on se rend compte que c'était obligatoire donc là moi je vais vous proposer on reviendra sur les attributs optionnels plus tard je vais vous proposer de le placer pile poil au centre de mon de mon rendering canvas alors là par rapport à size tout à l'heure il faut bien dire qu'on n'est plus en train de définir une taille on va ré-exploiter la taille qu'on a définie pour la ressource et là vous la positionnez dans la grille de 640 par 480 tout à fait à un point qui est le point 320-240 voilà si on revient à mon petit schéma de tout à l'heure si on peut revenir au schéma hop voilà dans le dans le rendering canvas que j'ai dessiné ici nous avions une origine en haut à gauche à zéro et puis ensuite une abscisse qui va jusqu'à 640 et une ordonnée qui part vers le bas en 480 donc si vous voulez que je développe un tout petit peu cette vue en effet vous expliquez d'abord size puis ensuite size de votre resid voilà de votre res draw pardon voilà ça c'est le rendering canvas donc j'ai simplement organisé les zoomé simplement sur un des rendering canvas en fait ça sera valable pour les deux pour le même et donc la position sur laquelle alors j'ai fabriqué une ressource donc pour l'instant qui est en mémoire on va dire elle est préparée et maintenant pour la positionner je peux la positionner à n'importe quel endroit voilà alors là j'ai choisi évidemment le centre géométrique de ce rendering canvas donc 320 240 voilà 320 240 et alors vous allez me dire oui mais la ressource si c'est une ressource qui est déjà assez grande est-ce qu'elle va se positionner par son bord en haut à gauche est-ce qu'elle va se positionner par son bord en bas à droite oui c'est quoi le milieu d'une ressource et donc vous allez me dire comment je l'aligne et comme vous pouvez le voir si on revient en code et à la documentation si donc on peut revenir au voilà et bien on voit qu'effectivement on a un attribut align qui est optionnel et qui nous dit finalement si je mets rien il va s'occuper de la chose en le mettant donc au milieu de la hauteur et au centre en horizontal donc finalement ça veut dire que ma ressource elle va être centrée autour de la position que j'ai indiquée ici alors on fera un essai plus tard pour voir comment je peux décentrer les choses et faire des choses plus amusantes troisième chose et dernière je crois oui c'est l'attribut combine donc je vais aller le copier-coller et là ça ça devient intéressant pour les gens qui vont concevoir donc des objets graphiques riches c'est la façon dont finalement ce calque va se positionner dans le dans le dans le canevas de rendu et typiquement alors là on va y aller franchement on va mettre add et on fera des essais un peu plus tard add finalement c'est je vais positionner ma ressource au dessus de ce qui a été défini auparavant qu'est-ce qui a été défini auparavant pour l'instant rien donc je suis sur le premier élément le premier calque positionné et donc je vais simplement l'ajouter tout bêtement voilà et maintenant nous allons tenter un rechargement ah et voir une espèce de une espèce de chose bravo je vous remercie de saluer mon premier France Live merci merci Merci.